Thierry il ronchonne parce que la place ça lui va pas, la vue c'est moche et tout il veut pas bosser dans ce genre le décor machin il fait gris donc hein Thierry, t'es pas content la vue ? Fais voir c'est comment la vue ? Bah tu regardes la vue d'arrière Ah la la, ça un peu comme ça Sous-titres par Juanfrance Aujourd'hui, on a décidé de faire une rando dans le désert de Goraf. On s'est habillés, c'est 2 avril, on a cette vague de froid qui est arrivée sur l'Europe et on la sent quand même bien jusqu'ici, là on a eu des chutes de température. Ce matin, il faisait 2 degrés. Alors là, ça se réchauffe, on a quand même le soleil. Et quand on était à Rwanda, mi-janvier, ils étaient déjà 11 heures. On est 2 avril, on va peut-être un peu plus tarder, bien que Rwanda c'est 700 mètres, si c'est 800 mètres. Ouais, ça sent bon. C'est une parfumerie. En Andalousie, on a beaucoup passé dans des immenses cultures d'oliviers. C'est beau les oliviers, mais c'est un petit peu dommage cette monoculture, parce que finalement, il n'y a plus que ça. Il y en a presque trop, et puis je pense que ce n'est pas très bon pour la nature. Mais là, ils sont venus mettre des oliviers en l'air plein dans ces roches et tout. Et voilà, il y en a tout le tour. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'eau, surtout je pense pendant l'été. Donc, ils font des petites réserves comme ça, ils font des bassins. Et puis, c'est les grenouilles qui en profitent. Mais tu fais des drôles de bruit, ton ventre. Tu n'as pas déjeuné ? Oui, j'ai déjeuné. Ouais, alors le jour, il fait comme ça. On a senti quand même ce coup de froid, mais alors, ça ne dure pas. Non, dès que le soleil sort, il commence à faire ça. Le soleil est chaud. On ne va pas se plaindre. C'est parfait. Donc là, on a rejoint la route du désert. Et puis, depuis là, on voit bien tout ce bassin, enfin, cette dépression de Guadix, comme ils disent. Et puis, l'autre côté là-bas, on voit la Sierra Nevada avec le Moulacen qu'on avait gravi il y a à peu près une année, en avril. La rando, elle va être un petit peu longue, je crois. Parce qu'en fait, on ne sait pas plus où regarder. Donc, on s'arrête, on fait des photos. Ça ne va pas être une rando physique, mais elle va être un peu plus longue sur la journée. Voilà, il faut que je m'active un peu, parce que je m'arrête tout le temps pour faire des photos. Et puis, bientôt, je vais être perdue là, dans ce désert. Surtout que ce n'est pas moi qui ai... Ah oui, c'est moi qui ai le thermos. Et puis, il y a le sandwich, ça va. Alors, la vue est sublime. Mais Cécile, elle traîne derrière. Donc, je ne la vois plus. Voilà, je me suis caché, elle est juste là-bas. Ça a fait des photos. On n'est pas près d'arriver. Puis, chaque 5 minutes, on a envie de s'arrêter pour faire une photo. Chaque 5 minutes, Cécile, chaque 5 minutes. Je viens de la filmer, il y en a, vous avez vu. Je n'arrête pas, je veux dire, ça change tout le temps, la vue. Chaque 2 mètres, j'ai envie de faire une photo, quoi. On fait du quoi à 1 km heure, aujourd'hui ? Moi, même pas. Ah, il y a une grotte. Tu veux voir ? Ah, c'est une grotte avec double entrée, t'as vu ? Thierry, il croit toujours que ça ne tient pas, mais ça fait des milliers d'années que c'est là. Oui, mais un jour, ça tombe. Moi, je n'ai pas envie de finir mes jours dans une grotte. Tu ne veux pas finir fossilisé entre deux couches d'assadiments ? Non. Ah, ouais. C'est juste une cave à fromage, ou quoi ? Moi, je dis, ben, pourquoi ? Je me fous d'être fossilisé. Donc là, ils avaient quoi ? Je ne sais pas. Ah, oui, ça a été taillé, oui, on voit. Ah, mais ils ont taillé ça avec quoi ? Puis ils se posaient là, quoi, je ne sais pas. Bon, ici, il y a du foin, donc ils mettent les animaux. On va se déplacer quand même un tout petit peu pour la pose de midi. Ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. On a dans ce y a la tête. Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Bon bah c'était bien cette petite pause ? Ouais On n'avait pas de vent là Ouais Maintenant on va retourner au vent Au frais Qu'est-ce qu'on fait ? On rejoint la route ou on passe un petit bout hors sentier ? Ouais On fait du hors-piste C'est vraiment des déserts C'est un peu entre la toundra et la pampa Mais ça fait plus, je t'ai dit, c'est au plateau du Moyen-Orient Là, de l'Asie Que Espagne, je crois Parce qu'on n'a pas vraiment la chaleur Ouais Enfin, on ne se sent pas dans un climat de désert Ça fait comme si c'est au plateau C'est au plateau du Tadjikistan L'Ouzbékistan là-bas C'est à dire donc on a bouclé la boucle donc on est parti par là-bas ce matin et on arrive par ici la rando on a fait 15 kilomètres exactement et puis ben nous on a fait pas mal d'heures parce qu'on s'est arrêté puis c'est faisable en temps normal combien d'heures ça dépend à combien on marche on va dire quatre heures voilà en quatre heures de temps on a pris plus de temps on est parti ce matin à 9 heures il est 15 heures on s'est arrêté souvent filmé et puis là on hésite le qui fait beau à se déplacer et puis d'aller directement sur le plateau de goraf là-bas m m m m m m m m On est sur le plateau de Goraf Et puis pour arriver jusqu'ici, la route n'est pas très longue Mais c'est une route un peu malade C'est un peu fou ces espagnols On voit depuis ici la balade qu'on a faite aujourd'hui Enfin on va se rendre là-bas au bout Voilà, j'arrive au bout du Mirador Au bout du bout quoi C'est le bout de la fin Là vu qu'on a du désert de Goraf Bon alors ils disent que ce genre de paysage Tu peux seulement trouver dans le désert de Petra en Jordanie Enfin ils parlent de beauté égale A beauté égale, c'est pas forcément ce type de paysage C'est à beauté égale Après tout dépend des critères de beauté qu'on a quoi Sous-titrage ST' 501 L'art de service de Goraf Ce village troglodyte Enfin semi-troglodyte Au pied du... Dans le désert de Goraf Au pied de ces falaises Qu'est-ce qu'on fait ? On va visiter le village ? Non, on continue à visiter la suite Qu'est-ce qu'on fait ? T'es passé par l'œil ? On va voir un point de vue Je ne sais plus le nom Mais Cécile, elle sera sûrement On est au point de vue de la maisonnette de garde Vista Caseta de Guarda Puis on est au-dessus du lac De retenue de la gratine Et là on voit ce barrage Qui est malheureusement presque vide Avec les problèmes d'eau Alors là on voit bien jusqu'où l'eau montait On va voir Ce matin Il neige Il est le 4 avril Donc le froid que vous avez eu un peu plus haut Il arrive vraiment fort ici Bon heureusement moi je suis Paris J'ai mes raquettes et tout Non mais bon Il tombe trois flocons Mais quand même c'est qu'il fait froid Ouais il fait froid Aujourd'hui c'est journée PC Bureau Encore pas Bon il faut voir si on a assez de vues Pour l'instant c'est bon Bon alors allons-y Au boulot On va mettre les chaufferettes Malheureusement il faisait beau Mais ces images sont quand même Malheureusement il faisait beau Je t'ai dit il faisait beau Malheureusement il faisait beau J'ai pas compris J'attendais la suite Et tu sais comment je sais que c'est des fleurs d'amandier Parce qu'il y a des amandes par terre Non il y a des amandes là Il a les grenouilles On va voir les grands marcheurs sportifs espagnols du week-end Allez Bon Thierry il dit qu'on va pas très vite Mais à chaque fois il veut faire un crochet Non non Je voulais dire voilà Cécile elle a pas assez de photos Elle s'est dit on va monter là Ça fait un peu de dénivelé Parce que sinon là c'était quand même assez plat jusque là Merci d'avoir regardé cette vidéo Et puis nous on part faire de nouvelles Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Bah justement merci et puis j'ai dit une autre vidéo C'est une nouvelle aventure J'étais en train de le refaire Oh qu'est-ce que tu veux dire ? Euh non Bon alors on le refait On espère que cette vidéo vous a plu Non on n'avait pas dit ça Histoire À seulement 50 ans Ah ! Ah